3, 2, 1, go ! Bonjour, bonjour ! Je vous retrouve pour une vidéo boîte de lettres et entre autres la 16e participation au concours de 2000 abonnés pour le Junk Collectif. Alors, non, je n'ai pas perdu la tête, je ne suis pas passée du 14 au 16 sans raison. Alors, tout simplement, je vous avais demandé votre avis par rapport à la participation d'Agnel et la majorité, vous êtes d'accord, qu'elle participe au tirage au sort. Donc, Agnel aura le numéro 15 et donc cette participation-ci est donc la numéro 16 et c'est la participation de Dorothée C. Alors, j'ai ouvert, il y a un carton à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si c'est collé à l'intérieur également. J'aime pas trop dégommer les papiers comme ça d'habitude, mais c'est hyper bien collé et protégé. Alors, Dorothée nous a mis son envoi dans une boîte de chocolat. Alors, je pense que je vais essayer de faire tout le tour avec un cutter. Elle a super bien protégé son envoi et elle a bien raison. Il se passe tellement de choses, que ce soit avec la Poste ou parfois les sociétés de livraison, que voilà. Tadam ! Alors, hop ! J'ai une grande carte, je pense, sur le dessus. Ben dis donc, j'arrive plus à... Voilà ! Regardez ! Beau papier vintage. Qu'elle a vieilli. Et mon petit mot. Oh, merci ! Alors, elle me dit son âge. Elle dit qu'elle scrappe depuis peu de temps. Qu'elle aime beaucoup ça. Qu'elle aime partager avec les clopinettes. Moi aussi, beaucoup. Et l'espère que ces pages vont me plaire. Elle a beaucoup aimé les réaliser. Oh, ben écoute ! Et elle m'a glissé ceci dans son enveloppe. Ça, c'est génial ! Niboriki ! La texture du papier est top, top, top ! Je pense que ça, ce sont ces pages. Et là, Poutine, à mon avis, m'a glissé d'autres choses. Oh, regardez le papier de soie. Avec des magnifiques roses. En fond de cartes, ou en fond de table, ou en fond de... J'adore ! J'adore ! Tout ce qui est... Il y a beaucoup de scrappeuses qui me disent « Ah, moi, j'aime pas ce qui est trop fin ! » Ben pourtant, quand on aime le vintage, moi, je trouve ça génial. Les fonds déchirés, les... J'aime beaucoup ! Ah, ben non ! Regardez ! Attendez ! Si c'est une page, c'est une très grosse page, ça ! Bon, ben écoutez, je découvre en même temps que vous. Qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Ah ben non ! Je pense que ça, c'est un genre de flipbook ou de... Oui, de flipbook. D'après ce que j'ai pu entrevoir, c'est hyper joli. Le fond de feuille automne et le automne. Elle a fait un charme avec différentes dentelles. J'aime beaucoup celle-ci avec les petits trucs comme ça au bout de la cordelette. Et ici, je pense que c'est elle qui a dû le faire. Elle a crocheté une feuille. C'est vraiment génial. Et devant les trucs au crochet, etc. Je suis en admiration parce que je ne sais pas ni crocheter, ni tricoter. Et coudre, c'est... voilà. Elle a accroché le tout sur une petite cartonnette avec une petite pince. Alors, attendez, je vais pousser ça. Je vais utiliser ça, comme ça que vous aurez plus de visibilité. Alors, hop ! L'intérieur se présente comme ceci. C'est un peu un flip-tech junk, je pense. Ici, elle a fait un belly band avec du carton, du tissu et de la dentelle au-dessus. En dessous de laquelle, elle a glissé des choses. Donc, je vous montre d'abord quand tout est fermé, j'ai envie de dire. Une très belle carte sur l'automne, où elle a remis le même... Je pense même que c'est... Attendez, c'est peut-être... Non, ce n'est pas du tissu, j'ai mal vu. C'est un espèce de coton, enfin un espèce de coton fin. Et en fait, c'est deux dentelles. Il y a une dentelle toute fine et une autre dentelle superposée. Et c'est la même chose. Là, on a le coton, la dentelle toute fine et l'autre dentelle au-dessus. Alors, on a une enveloppe et autre chose. Alors, enveloppe, je pense, réalisée maison, dans laquelle elle m'a glissé de jolis petits stickers en 3D. « Make a wish », « Pretty smile », « Memories for you ». Oh, c'est adorable, merci beaucoup. Je remets-la. Ton enveloppe est tout à fait dans les couleurs de l'automne également. Et alors, elle a réalisé ceci. C'est, alors, attendez, que je ne l'évise pas de bêtises. Déjà, ça, j'adore. Je ne sais plus comment s'appellent les papiers. Vous savez, les papiers naturels, je ne sais pas si vous allez voir, mais tous les petits points que vous voyez, ce n'est pas du papier mâché, ça porte un nom. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est génial. Je n'en ai jamais eu personnellement. Donc, un tout, tout grand merci. Ici, c'est du vinyle. Là, c'est encore le papier, le fameux papier dont je viens de vous parler. Regardez, des deux côtés. Ici, on retourne sur du vinyle papier peint. Et ici, sur sa couverture, elle a fait un pochoir à l'avant et à l'arrière. Et elle a fait des petites perfos en coin. Écoute, c'est génial. J'adore l'esprit parce que jusqu'à présent, tout est récupérable en junk ou en scrap d'ailleurs. Alors, ici, il y a des surprises. Donc, ça a bougé un peu, je pense, avec le transport. Je ne sais pas si ça, c'était là. Mais ici, ça s'ouvre comme ceci. Oh, c'est trop joli. Regardez, ici, il y a de beaux champignons. Ici, j'hésiterai toujours entre citrouille et potiron. Donc, voilà. Et donc, ici, sur le fond, on a également un très beau papier sur le thème de l'automne. J'aime vraiment beaucoup. Et alors, elle a fait du doodling à plusieurs endroits. Je ne sais pas si j'ai acheté au champ. Mais voilà, ici aussi, elle avait fait du doodling. Je trouve que ça finit très bien la certaine créa. J'aime bien aussi faire ça en carterie, moi, de temps à autre. Voilà. Et ici, dans un sachet vélum, je vais dire, comme ça, il y a glissé les feuilles en tissu. Il y a une petite. Oh, c'était hors champ. Il y a une petite. Et de l'autre côté, il y a une plus grande dans les rouges. Ça, c'est génial aussi pour faire des pochettes de jump. Donc, voilà. Et ici, au milieu, elle a fait une petite pochette en coin. Once upon a time. Qu'elle a collée sur une grande dentelle. Et ici, on a du papier. Je pense qu'elle a dû travailler au... Je pense que c'est au café. Je pense que son fond, c'est soit au café, soit aux encres. Mais si tu l'as fait aux encres, tu as réussi à... Vraiment à reproduire l'effet qu'on a avec du café. Regardez. Si tu l'as fait aux encres, à mon avis, peut-être avec de l'encre et de l'eau. Voilà. Ici, on a un joli petit serf. Et elle avait donc glissé des rouleaux de papier pellet ou de sopalin qu'elle a embaussé à froid. Comme ceci. Super, tout ça. Et elle a réalisé une petite... Oh, mais voilà. C'est un paperclip. Une petite pochette paperclip. Donc, qu'elle a fermée avec la petite cordelette. Hop. Oh, regardez. C'est une mini pochette à souffler. Et en fait, c'est un éphéméra. C'est un éphéméra tout fait pour les junk. Ça, à mon avis, ça doit être un des tutos de Miss Miu Miu. Si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est une... J'arrive pas à le refermer. Très bonne idée. Zou. Mais au fait, c'est génial. Parce que ton flipbook, ici, que tu as glissé là, c'est vraiment toutes des choses dont je pourrais aisément me servir pour le junk collectif. Ou si je n'utilise pas tout, pour mes prochains junk. Je vais le mettre comme ça. Pas tout casser. Et donc, je referme. Ça, vous avez vu. Et ici, à l'arrière, on a cette magnifique illustration. Enfin, papier décor avec un lapin. Tu as de très beaux papiers sur l'automne. Il y en a certains, je pense que je vois. Enfin, je me doute de les collections que c'est. Mais pas tous. Donc, déjà, ceci, c'est magnifique. En tout cas, bravo. Si tu débutes, c'est vraiment très, très, très bien, déjà. Et je pense qu'ici, on va donc découvrir les pages de junk. Alors, comme ceci. Entre autres, ce papier-ci que tu as utilisé également sur l'autre pochette, je l'aime beaucoup. Parce qu'il n'est pas trop chargé. On peut, comme tu l'as fait, le vintage-ser facilement, je l'aime beaucoup. Let yourself be enchanted. Tout à fait. Du doodling. Et là, on découvre déjà une petite pince. Je ne sais pas si vous avez vu le sentiment. La petite pince, on va voir de l'autre côté. Elle nous a refait un charme. Alors, on y retrouve de l'organza, du croquet, du satin de différentes tailles, de la dentelle très ajourée, des petites cordelettes, du tissu, mais tout, tout fin. J'ai exactement le même, mais en plus gros, de la dentelle. Et donc, elle a fixé le tout sur la petite pince à linge, ici. Et elle a entouré avec un morceau de ruban pour le fixer à sa petite pince. Alors, je retire donc le charme paperclip. Et, attendez. C'est dans ce sens-là. Donc, sa première page. Ici, on est sur du papier craft. J'appelle ça des papiers craft de récup. C'est généralement dans les envois, dans parfois certaines chaussures, dans des colis. Et donc, elle a fait un pochoir de feuilles. Et ici, je ne sais pas si vous le verrez, il y a un léger embossage à froid. Elle y a mis aussi des paillettes. Et elle a fait un petit onglet. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Elle y a glissé un éphéméra avec son joli papier. Et une partie journaling. Elle a fait ses lignes en deux lignes sur un papier teinté. Elle y a mis de l'or en dessous. Et un petit sticker note. Excusez-moi, je suis un peu en galère pour tenir les trucs. Mais je pense qu'elle a fait... Ça s'ouvre un peu dans tous les sens. Et comme c'est dans mes mains, ça bouge. Alors, on est peut-être comme ça. Comme ça. Et, ah voilà. Ça s'ouvre également dans ce sens-ci. Alors, ton fond ici, il est magnifique. J'adore. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment très très joli. Et ici, on a nos fameuses citrouilles potiron. Vous me direz, hein. Parce que j'ai hésité dans toutes les vidéos entre citrouilles et potiron. Et donc, on referme. Et je ne sais pas si on voyait, du coup. Elle avait collé le tout sur, de toute façon, du cardstock. Je pense que c'était du cardstock blanc à la base. Et elle l'a tout à fait travaillé et vieilli. Waouh, waouh, waouh. Alors, je vais rattacher ceci, comme ça. Le petit tag vient à sa place. On arrive donc de l'autre côté. Ça se présente comme ceci. Donc, voilà pour la partie centrale. On a une pochette sur laquelle elle a collé des feuilles. Un papier déchiré. Elle a travaillé ses papiers. Et c'est une pochette dans laquelle elle a glissé des petites choses que je vous montre après. Et donc, le rabat, la troisième partie, est comme ceci, avec ce joli pliage. Ici, on retrouve un morceau de son papier automne, avec du doodling. Qui fait également une pochette dans laquelle elle a glissé cette enveloppe. Alors, on va découvrir le contenu de la pochette du milieu. On a un fil très café, qu'elle a vieilli, au café, je pense. Et, à l'intérieur, elle a glissé des petits rubans de satin. Alors, attendez, on a un satin blanc. On a, enfin, blanc, plutôt un peu écrus. Un rose. On a un morceau de dentelle marron foncé. On a un morceau de dentelle entre blanc et crème. Et on a un morceau de lacet en cuir, dans les roses poudrées. Et elle a glissé le tout dans le filtre à café. Il ne demandera plus qu'à être décoré. Voilà, voilà. Et elle a refait une enveloppe. Comme ceci. Mais, écoutez, je suis en train de... Tu me diras, je suis perturbée. Mais, en fait, je pense que ceci était sa première page. Et ceci, sa deuxième page. Donc, en fait, elle a fait des énormes pages. Parce que quand je vois la structure, je pense réellement que c'est ça. Ce sont ces deux pages. La première que je vous ai présentée. Et ceci, la deuxième. Mais elles sont grandes et bien fournies. Donc, j'ai pris ça pour autre chose. Mais, non, non. C'est vraiment ces pages, je pense. Tu me confirmeras, Dorothée. Mais, voilà. Alors, on rouvre l'enveloppe. Dans laquelle... Oh, ça j'aime. J'aime, j'aime, j'aime. J'adore tout ce qui est crochet. Tout ce qui est... Regardez. Je pense qu'elle a probablement dû les faire elle-même. Vu, déjà, la feuille ici au crochet. C'est juste... Waouh ! Ici, on a des petits papillons. Et ici, des grands papillons. C'est juste magnifique. Oh, franchement, ça, merci. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment beaucoup. J'adore ça. Alors, je remets ceci à sa place. Avec ceci. Voilà. Et donc, ici, dans le rabat, on a une petite enveloppe. Qu'elle a vieilli. On est lançant ça, normalement. Voilà. Et à l'intérieur... On a une carte qui était, je pense, une carte de jeu, je pense. Très belle illustration de Paris à l'arrière. Où elle a recollé un morceau, une chute de son papier. Et elle y a glissé d'autres rubans qu'elle a attachés ensemble. Donc, on retrouve du satin de trois couleurs différentes et de deux tailles différentes. Voilà. Et un morceau de dentelle. Oui, je pense vraiment que c'est ça. Je suis désolée de ne pas avoir compris tout de suite. Mais c'est peut-être deux pages qui ont fait son même principe. Donc, voilà. Donc, ça, comme ça. Alors, quand je ferme de ce côté-ci. Elle a mis un très beau papier automne. Et sur le dessus, elle a collé une large dentelle. Et au-dessus, un ruban avec des petits cœurs en couleur Creme Craft. Très joli. L'avant, vous l'aviez vu. Et à l'arrière, on a ceci. Et je pense, sans me tromper, que c'est du papier peint. Donc, voilà, voilà pour la participation de Dorothée. Eh bien, écoute, un tout, tout grand merci. Bravo. Pour quelqu'un qui débute, c'est très joli. Ce que tu nous as réalisé. Un très grand merci pour tout ce qui est crochet. C'est vraiment très, très bien réalisé. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui. Tout simplement, j'ai deux personnes qui m'ont contactée. Enfin, qui m'ont contactée. Avec qui je suis en contact. Leur envoi est parti. Entre autres, via Mondial Relais. Je devrais recevoir les deux participations sur le fil. Mais je risque d'avoir les deux le 30. Alors, si je le reçois le 29, je maintiendrai le tirage au sort le premier. Si jamais je ne les reçois que le 30, à partir du principe où moi je ne sais filmer que le soir. Je mettrai peut-être à ce moment-là juste un petit mot. Comme quoi, je ferai le tirage au sort le 2. Mais de toute façon, je vous tiendrai bien sûr informé. Donc, voilà. Si vous souhaitiez participer, je pense qu'à partir de maintenant, n'envoyez plus. Parce que vous allez être hors délai. Et il y a un moment donné où il faut vraiment que je stoppe. Donc, je sais que j'ai la participation de Sandrine et de Véro, alias David Brocante. Leurs participations sont parties. Donc, j'attends ces deux-là. A tout hasard, s'il y en a peut-être d'autres, je ne suis pas au courant. Voilà. Mais, passé le 30, de toute manière, les participations ne compteront plus. Donc, déjà d'avance, un tout grand merci à toutes. J'ai vraiment eu plus de participation que ce que je ne croyais. Donc, je vais bientôt commencer au dépouillement, si je peux appeler ça comme ça. Donc, vraiment rassembler toutes vos pages, tous les petits plus. Vous faire une petite vidéo récap. Ou alors, je le ferai pendant le tirage au sort, je ne sais pas encore. Et je m'attèlerai tout le mois de décembre à la réalisation du ou des junk. Parce que, je vous dis, vu l'ampleur et la grosseur des choses, je ne suis pas sûre que tout tiendra dans un seul junk. Donc, voilà, voilà. Je vais vous mettre, comme d'habitude, à gauche, à droite, compte Facebook, Instagram, des infos que vous pouvez avoir besoin. Comme à chaque vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. pour féliciter Dorothée pour sa participation. Et puis, pour me laisser un petit mot, voilà. Je me répète, j'aime vraiment, j'aime beaucoup communiquer avec chacun et chacune d'entre vous. Un petit pouce. Si vous n'avez pas le temps de mettre un petit commentaire, mettez un petit pouce, un petit like. Ça fait toujours plaisir aussi, surtout ici, dans les vidéos boîtes aux lettres. Ça fait plaisir aux personnes qui ont participé. Activez la petite cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Et écoutez, voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo aussi. Un immense merci de m'avoir suivi. Merci à toutes pour vos participations. Et voilà, je vous dis à bientôt. Je vous fais des scrapes bisous. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501